Ah, Barcelone. La chaleur, la mer, la plage, les filles en bikini sur la plage. Mais passons, car Barcelone, c'est la ville qui accueille aussi la plus vieille boutique de magie au monde, El Rey de la Magia. Et c'est justement pour ça qu'on y est, on s'y rende tout de suite. Dans la boutique, c'est Rosa Maria Lop qui nous accueille. C'est la gérante de la boutique depuis 1984 avec son mari. La boutique à elle était créée en 1881 par Joaquin Partagas. Joaquin Partagas, c'était un magicien catalan qui a eu l'idée de créer cette boutique tout d'abord pour partager sa passion et pour faire en sorte que tous les catalans magiciens amateurs puissent se réunir à un même endroit. Joaquin Partagas, c'est une figure traditionnelle avec l'effet où une personne se met pour ça, le popo, le popo, le popo, le popo, avec le lapin, le fou, 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 apparaît ici. Pour continuer la généalogie de cette boutique, il faut remonter en 1932. Notre génération, mon mari, nous apprenait à la boutique avec Carles Bucelli. Comme Rosa vient de le dire, il yut tout d'abord Carles Bucelli. Carles Bucelli, on le voit par exemple ici avec son spectacle, il reprend la boutique en 1932 à la mort de Joaquin Partagas. Rosa et son mari Josette Maria reprennent eux la boutique en 1984. On les voit par exemple ici en train de faire leur spectacle, la Capsa Magica, en français la boîte magique. Même si El Rey de la Magie a été déjà assez renommée en Espagne, c'est en 2002 qu'un grand tournant arrive. En 2002, nous faisons le théâtre et le musée. La première fois c'est une épée petite et après nous sommes à la Rue Junqueras. pour faire le théâtre de magie sur la main et c'est notre mission à la vie. En 2002, le théâtre et le musée sont donc créés pour aider à populariser la magie, du moins en Espagne. Rosa et son mari y créaient un théâtre pour y rassembler tout type de magiciens avec n'importe quel style, toutes générations confondues. Ils voulaient créer un endroit pour que les jeunes puissent essayer la magie, un endroit ouvert à tous. Les grands magiciens qui viennent, c'est pas que c'est famós, c'est connu, c'est connu, tothom le connaît avec le collectif, il y a avec le roi de la magie, le rei de la magie, il y a une connexion fantastique, parce qu'ils voulaient que la magie soit populaire, pour que toutes les personnes, bien le travail de l'artiste de différents formats, différents styles. Alors ce lieu, s'il existe depuis si longtemps, il y a forcément beaucoup d'histoires qui s'y sont déroulées. Il y a beaucoup d'histoires entre personnes fantastiques de tout le monde, il y a experiències particulars. Il va venir, a veure, venir avec une personne qui achète une baguette magique en notre boutique. Il va dire, oh, il perdit le magnetisme. irgendwann no funciona pas. Il sont aux consoles. Il se finit i je n'y ai pas. Il y a un petit bojot. Il y a un petit animaux. se danse la baguette et il fait mais quelques jours l'animal se finit et se finit la pute elle vient parce que c'est bien parce que c'est alors ça c'était l'époque où les baguettes magiques étaient encore fabriquées en bois mais si vous voulez écouter plein d'histoires aller à la boutique, Rosa en a plein et Rosa a également assez de recul pour avoir une bonne vision de la magie, de la place de la magie en Espagne les arts escéniques l'art escénique ne sont pas les premières parce que la magie c'est difficile nous sommes un moteur pour générer non seulement pour le théâtre le grand théâtre parce que nous avait en teatre en petit teatre et nous générer molt pression magie, 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 magie après les artistes les gens, artistes c'est une autre dimension de la magie le truc je ne sais pas le plus important comme avant c'est important l'interprétation la présentation qu'est-ce que je dis qu'est-ce que non dis qu'est-ce que fais avec l'espectacle que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est preferible c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'estID de cercar le sentiment le... no solament la curiosité no solament la curiosité ou la surprise, parce que nous pouvons obtenir une surprise de beaucoup de manières que c'est la magie, par exemple. Et la magie, c'est nécessaire pour faire l'émotion du public. Pour terminer, j'ai trouvé intéressant de lui demander quel était le plus vieux tour qu'il vendait, le premier tour de leur catalogue, et le voici. Le dé, examiné pour le public, c'est un dé solide. Une boîte pour fermer le dé, c'est une boîte normale, c'est pour examiner les boîtes aussi. C'est pour bien, parce que je fais examiner, c'est une boîte. Ah, le chapeau. Il n'y a pas la peine. Il n'y a pas. Ah, nous fais l'experiment. L'experiment c'est le dé, dé sur la table, dans le chapeau. Ok ? Mais, invisiblement. Ah, invisiblement. Je ferme avec la boîte. Oh, il laisse. Oh, la baguette. Attends. Abracadabra. Oh, le dé, la boîte, et le chapeau. Alors, comme je vous l'ai déjà répété, si vous êtes à Barcelone, passez à El Rey de la Magia. Rosa se fera un plaisir d'essayer de parler français. Vous la comprendrez très facilement, ne vous inquiétez pas. C'est toujours un moment de partage excellent entre magiciens, surtout dans un lieu comme ceci, avec autant d'histoire. Oh, la. Oh, la.